Aujourd'hui encore, cette teinture et les étoffes qui en sont imprégnées sont très chères et tout aussi convoitées que sous l'Antiquité. Mais ce n'est qu'un élément parmi les milliers de produits qui étaient importés depuis l'est du bassin méditerranéen vers l'ouest au sein d'un vaste réseau commercial. Aujourd'hui, comme à l'époque, ces étoffes sont loin d'être données. Mais je vais quand même essayer de négocier encore un peu. 65 ? Oui. C'est grâce à ce réseau commercial étendu que Paul voyage. Et il ne va pas opter pour la voie terrestre pour ses déplacements. Il en reste aujourd'hui, se trouve au détour de cette rue. Voici le mur des Lamentations, le dernier vestige du grand temple. C'était le mur extérieur occidental du temple de Jérusalem qui abritait le Saint des Saints. C'est aujourd'hui le lieu le plus sacré au monde pour tous les Juifs de la planète. C'est un privilège rare de s'en rapprocher comme je m'apprête à le faire. La destruction du temple est un désastre pour les Juifs, car elle met fin à la méthode traditionnelle de vénération du dieu des Hébreux. Elle a changé la structure même du judaïsme en marquant l'oblitération d'un dieu fondamental qui attirait les pèlerins juifs non seulement de judaïs, mais du monde entier. Je suis venu ici pour la valeur historique de ce lieu, mais je dois me rendre à l'évidence. Quelle que soit sa sensibilité spirituelle, on est forcément saisi par le caractère sacré et l'émotion qui s'en dégage. Officiellement, les croyants juifs ne seront pas autorisés à se rendre sur ce site sacré avant 1967. 1800 ans après en avoir... Qu'il soit du fait des chrétiens, de Néron ou de quelqu'un d'autre est loin d'être évident. A l'époque, la majorité des habitants de Rome vit dans ce type de bâtiment. C'est une insula, un immeuble d'habitation collective. Celui-ci date des deux premières décennies du deuxième siècle. En termes de sécurité et de santé publique, ces immeubles étaient de véritables cauchemars. Surpeuplés, mal construits, trop hauts, leur rez-de-chaussée accueillait souvent des échoppes. Il y avait beaucoup de bois à l'intérieur et on y cuisinait sur des foyers ouverts, donc les risques d'incendie étaient très élevés. Si j'étais agent immobilier au temps de la Rome antique, je vous déconseillerais vivement d'acheter ce genre d'appartement. Mais l'insula offre l'avantage de pouvoir loger un grand nombre de personnes sur une surface au sol réduite. Pour se rendre compte de la surpopulation des villes à la fin du premier siècle, sachez qu'Antioche, troisième cité de l'Empire, comptait 117 habitants par acre, soit près de 30 000 habitants au kilomètre carré. En comparaison, New York compte aujourd'hui un peu plus de 10 000 habitants au kilomètre carré. Et la Rome actuelle, environ 2 000. Malgré les persécutions de Néron, le nombre de chrétiens continue de croître à Rome. Une étude récente a même dénombré qu'environ 25 communautés chrétiennes habitaient dans ces insulaées au détour du 4e siècle. Cela dit, tout le monde n'a pas survécu au règne de terreur de Néron. D'après la tradition chrétienne, les apôtres Pierre et Paul auraient tous deux été victimes de ces persécutions. Si c'est bien le cas, ça indique que cette première génération de chrétiens était sur le point de disparaître. Et c'est peut-être ce qui a incité leur communauté à conserver une trace écrite de leurs traditions et de leurs croyances religieuses. Les accusations de l'empereur Néron ont donc peut-être été bénéfiques au christianisme. Face à la disparition des apôtres, gardiens originels de la mémoire de Jésus, les chrétiens se sont mis à compiler leurs paroles et leurs enseignements. Les premiers évangiles, autrement dit les fondements de la future Bible chrétienne, datent justement de cette époque.